J'ai le sentiment que finalement les pompiers sont à la fois urgentistes, psychologues, aidants, rassurants, paternels, maternels, ce que vous voulez, mais qu'il faut exercer finalement mille métiers autant dans le secours que dans le soutien psychologique. Alors non seulement effectivement, vous avez raison, il y a mille métiers, il y a aussi de la technicité, des spécialités. Le service public d'incendie de secours a aujourd'hui un panel de missions qui est extrêmement large. Si historiquement la prévention, la protection et la lutte contre l'incendie sont la mission historique, aujourd'hui c'est une mission qui représente entre 5 et 7% selon les endroits. C'est une mission qui n'est plus la mission la plus importante en volume. Le secours d'urgence à personne représente entre 81 et 90% de notre activité opérationnelle. Je peux donner quelques chiffres ? Il y a eu 4 millions d'interventions l'an passé, 300 000 incendies, 380 000 opérations diverses, 12 000 interventions par jour pour plus de 3 700 000 victimes prises en charge par ces pompiers. C'est absolument énorme. Mais 300 000 incendies sur 4 millions d'interventions en effet. Cela dit, volontaire ou professionnel, il faut être armé, formé techniquement justement pour pouvoir lutter contre un incendie ou des explosions liées au gaz. C'est aujourd'hui effectivement une de nos difficultés, c'est la prédominance de la technicité qui fait que compte tenu de notre activité incessante en matière de secours à personne, nous avons de moins en moins le temps de nous entraîner sur des domaines beaucoup plus techniques comme l'incendie mais pas uniquement comme l'incendie, sur un certain nombre de spécialités. Je pense au sauvetage des bléments quand un immeuble s'effondre. On l'a vu rue de Trévis, c'est une technique particulière d'extraction des victimes. A Marseille, les effondrements d'immeubles, effectivement, vous le rappelez. Nous avons des sauvets pompiers plongeurs, des sauvets pompiers spécialistes du risque chimique ou du risque radiologique. Et tous ceux-là sont professionnels ou peuvent être aussi volontaires ? Ils peuvent statutairement être volontaires mais la disponibilité nécessaire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont principalement les pompiers professionnels qui sont des spécialistes.